Les deux jeunes femmes travaillent ici, dans l'église de Saint-Sauveur. Cet édifice romand du XIe siècle vient d'être entièrement restauré. Lors des travaux, les maçons ont découvert un ensemble peint unique dans la chapelle sud. Pour l'instant, cette partie du monument reste fermée au public. Sur la voûte apparaissent près de 25 mètres carrés d'un décor vieux de plus de 700 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous sommes arrivés sur le chantier, il y avait huit couches de peinture qui venaient recouvrir le décor. Donc nous, avec un scalpel, pendant des semaines, nous avons mis au jour ce décor. Avant de se mettre au travail, l'or et Constance doivent d'abord reconstituer la palette médiévale. Pour s'approcher au plus près des ocres des artistes du Moyen-Âge, elles utilisent des aquarelles très diluées. Au Moyen-Âge, les couleurs qu'utilisaient les peintres, c'était ce qu'ils trouvaient dans la nature. Donc c'était des ocres, c'était des terres qu'ils allaient ramasser dans la nature, dans des carrières d'ocres. L'idée, c'est de rajouter le moins possible de couleurs, juste en mettant deux, trois couches colorées, voilà, interrompues. On redessine en fait la deuxième main qui est derrière et c'est l'œil qui, de loin, va faire la liaison et va dire au cerveau qu'en fait, c'est une main. On va prendre du recul, toujours, voilà, avec du recul. Donc maintenant, je pense que les doigts, on les sent bien. Point par point, l'or et Constance avancent doucement. Chaque jour, elles ne font pas plus de 20 centimètres carrés. C'est un beau métier parce que c'est vrai qu'on travaille dans des lieux qui sont magnifiques la plupart du temps, sur des décors très anciens. Donc c'est comme si on traversait le temps. Il fait un petit peu de cheveux. Oui, il avait perdu un peu de ses cheveux. Le père Dominique Rézot est le curé de l'île. Il vient presque tous les jours rendre visite aux deux restauratrices. On ne va pas lui faire refaire tous les cheveux non plus. Vous savez. C'est une église très simple, vous avez vu, c'est une église modeste, une petite église. Et en plus, qui a été transformée au cours des siècles, qui a brûlé, qui a été occupée par nos amis les Anglais, qui ont brûlé la charpente, la foudre est tombée sur le clocher. Donc c'est un peu un miracle que cette fresque ait été conservée dans cet état. C'est une église.